Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite séance de Pilates. Vous aurez juste besoin d'un tapis. Il n'est pas utile d'avoir une paire de basket, donc peut-être préférez travailler pieds nus pour éviter les crampes sous les pieds durant quelques exercices. Si vous le voulez bien, je vais commencer tout de suite. Vous allez pouvoir poser vos pieds contre l'autre, coller l'un contre l'autre. Vous allez serrer légèrement les fessiers, ouvrir les orteils à 10h10. Je place bien mes orteils vers l'extérieur. Je cherche à me grandir. Je commence à serrer le périnée, les fessiers. Je grandis la posture. Je serre le ventre. Puis sur inspiration, je vais amener mes bras vers le plafond. J'inspire. Je me grandis. J'expire. Je descends mes bras. Les paumes de main sont devant. Inspirez. Montez vos bras. Gardez les paumes de main vers l'avant. Et tirez les bras vers le plafond. Expirez. Descendez lentement vos bras sans monter les épaules à vos oreilles. Et tirez les doigts vers le sol sur la descente. tirez la nuque vers le haut. Inspirez. Montez. Grandissez au maximum la posture. Expirez. Descendez vos bras lentement. Gardez les paumes de main face au mur qui est devant vous. Tirez le sommet de la tête vers le plafond. Amenez le menton légèrement vers la gorge. Abdos engagés. Fessiers engagés. Puis relâchez. Faites des petites rotations de vos épaules. Puis on continue. On va coller les genoux l'un contre l'autre pour bien sentir le dessous des fessiers se contracter et vos jambes se contracter. Je vais vous demander de serrer votre périnée comme si vous empêchiez d'une envie très urgente. Ensuite, vous allez aspirer votre nombril de façon à l'amener vers la colonne vertébrale. On va chercher à respirer avec sa cage thoracique. Donc, chercher à prendre l'air dans vos côtes. J'inspire. J'expire. N'hésitez pas à faire du bruit sur l'expire. Inspirez par votre nez. Expirez par votre bouche. Inspirez. Expirez. Quand vous soufflez, serrez plus fort votre périnée. Rapprochez le nombril à la colonne vertébrale. Expirez. Puis on va glisser les épaules vers la ceinture du pantalon. Amenez son menton vers la gorge. Et cherchez à pousser le sommet de la tête vers le plafond. Inspirez. Montez vos bras. Collez les paumes de main l'une contre elle. Tirez les doigts vers le plafond. Descendez vos épaules. Serrez le ventre et les fessiers. Expirez. Inclinez votre buste du côté droit. Tirez la main gauche un petit peu plus haute vers le plafond. Inspirez. Replacez. On expire. On incline. Le bassin reste stable. Tirez les doigts vers le haut. Et inspirez. Replacez. Encore. J'expire. Je serre mon ventre. Je cherche à me grandir. J'inspire. Je ramène. Les fesses, le ventre, le périnée sont engagés au maximum. Soufflez lors de l'inclinaison. Tirez les doigts vers le plafond. Inspirez. Replacez doucement. Rien ne bouge sauf le buste. J'expire. J'inspire. Les genoux sont toujours collés. Le ventre est engagé. Les fessiers aussi. J'inspire. Je le replace. Encore. Expirez. Inclinez. Tirez les doigts vers le plafond. Inspirez. Replacez lentement. Encore. Je souffle. J'inspire. Une dernière à droite. Une dernière à gauche. Expirez. Inclinez votre buste. Inspirez. Ramenez. Une dernière. J'expire. J'aspire. J'inspire mon nombril. J'inspire. Je replace lentement le buste dans l'axe de la colonne vertébrale. Puis, je descends mes bras vers le sol. Et je peux faire des petites rotations de mes épaules pour soulager les tensions qui s'amènent sur le haut du corps. On va garder cette peau sur les pieds vers l'extérieur. Les fessiers, le périnée, le ventre engagé. Montez la poitrine. Continuez à serrer au maximum votre ventre. Sur l'expiration, on va chercher à monter les bras à la ligne des joues. J'expire. J'inspire. Cherchez à inspirer par vos côtes de la cage thoracique. J'inspire. Je ramène les bras sur la ligne des épaules. Expirez. Inspirez. Allez, quatre fois encore. J'expire. Je monte mes bras vers le plafond. Je cherche à tirer les doigts vers le haut sans monter mes épaules vers mes oreilles. J'inspire. Je descends. Lorsque je monte mes bras vers le haut, je cherche à glisser les omoplates vers la ceinture du pantalon. Et je ramène sur l'inspiration. On en fait encore deux. J'expire. J'inspire. Deux mouvements. Seuls les bras sont en mouvement. Le reste du corps est statique. Une dernière. J'expire sur la montée des bras. Je tire ma colonne vertébrale. J'inspire. Je descends. Relâchez les bras. Allez, secouez un petit peu vos bras. N'hésitez pas à faire des petites rotations de vos épaules. La suite, on va rajouter la petite montée des talons. J'inspire. Je monte les bras sur la ligne de mes épaules. J'expire. J'inspire. J'inspire. Lorsque je descends, je cherche à rapprocher les talons l'un vers l'autre. Expirez. Inspirez. Cherchez à contrôler la descente de vos talons au sol. Encore. J'expire. Je monte sur mes orteils. Je monte les bras sur la ligne de mes joues. J'inspire. Je descends lentement les bras et les talons au sol. Encore. Expirez. Attention. Évitez de laisser partir le haut du dos vers l'arrière. Inspirez. Descendez lentement. Trois derniers. J'expire. J'inspire mon nombril. J'inspire. Je ramène et j'étire ma colonne vertébrale et cervicale. Un dernier. J'expire. Je monte. Et je maintiens. Quatre respirations. Encore deux. Une dernière. Puis, je vais pouvoir redescendre les bras et mes talons au sol. Ah. Relâchez. Vous avez dû sentir le haut du corps se tonifier et l'arrière de votre corps, le dessous des fessiers, l'arrière de vos cuisses, les cuisses et vos mollets sur cet exercice. On continue avec les pieds largeurs de votre bassin. Tout à l'heure, vous avez les pieds ouverts à 10h10. Donc là, je vais vous demander de réouvrir vos pieds à 10h10, de placer les talons face à vos orteils. Et on va continuer. Je vais mettre le profil pour vous voyez bien l'exercice. J'ai toujours le ventre serré. J'inspire. Je me grandis au maximum. J'expire. Je descends les fessiers vers l'arrière et vers le bas. Je pousse les fesses en arrière. Les bras montrent. J'inspire. Je me redresse. Encore. Expirez. Inspirez. Encore six mouvements. J'inspire sur la montée. J'expire sur la descente. Lorsque je monte mes bras, comme tout à l'heure, les épaules cherchent à descendre vers la ceinture du pantalon. Encore. Expirez. Descendez. Inspirez, ramenez. Le bas du dos cherche légèrement à creuser. La poitrine cherche à aller en avant. Allez, j'expire, je descends. J'inspire, je monte. Une dernière et on va laisser quatre cycles respiratoires. Expirez. Stabilisez. Passez le poids du corps sur votre pied dans la globalité. Inspirez, tirez. Expirez, restez. Allez, à chaque expire, aspirez votre nombril. Regardez vers le sol. Tirez le sommet de la tête vers le clafond. Une dernière respiration. Et on va pouvoir redresser. On va lâcher un petit peu vos épaules. Soulagez peut-être vos joints si vous en avez besoin. Puis, vous allez ouvrir vos pieds un peu plus large que votre bassin. Pointe de pied ouverte vers l'extérieur. J'inspire, je monte mes bras sur le côté. Puis, je viens placer mes mains au niveau de mes oreilles. Mes coudes sont vers l'arrière. Je réengage mon périnée. Je réengage mon ventre. J'inspire, je descends les fesses vers l'arrière. J'ouvre mes genoux vers l'extérieur. J'expire. En tirant mes coudes vers l'arrière, je tourne mon buste à droite. J'inspire, je ramène. J'expire, je represse. Encore. Inspirez, descendez. Tirez les faces en arrière. Alignez vos genoux à vos chevilles. Expirez, tirez les coudes en arrière. Twistez les épaules à gauche. Inspirez, rabenez. Expirez, remontez. Serrez volontairement vos fessiers. On y va. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Pas de mouvement de vos jambes ni de votre bassin. Lorsque vous twistez votre buste. J'inspire sur la descente. Je tire mes coudes vers l'arrière. J'expire. Je twiste mon buste. J'inspire, je ramène. J'expire, je redresse. Allez, encore deux à droite et deux à gauche. Inspirez, descendez. Tirez les fesses en arrière. Ramenez la poitrine en avant. Tirez les coudes vers l'arrière. Expirez, twistez. Inspirez, ramenez. Expirez, remontez. Encore. J'inspire. J'inspire, j'inspire en ombri. Je tire le sommet de la tête vers le haut. J'expire, je twiste. J'inspire, je ramène. J'expire, je remonte. Un dernier à droite, un dernier à gauche. On y va. Inspirez, descendez. Amenez le menton légèrement vers la gorge. Expirez, twistez. Inspirez, ramenez. Expirez, redressez. Un dernier à gauche. J'inspire. J'expire, j'expire. J'inspire, j'expire. Allez, je peux relâcher mes bras. Éventuellement, faire des rotations des épaules. Ça commence à chauffer dans les épaules. Peut-être avez-vous senti la taille. Travaillez les cuisses, l'intérieur de vos cuisses et vos fessiers. Un petit peu d'équilibre. Pour ça, déplacez un petit peu votre tapis. Je vais placer le poids du corps sur la jambe droite. Ma jambe droite va rester légèrement déverrouillée. J'amène mes bras vers le bas. J'expire. Je monte mon genoubeau. Je monte les bras sur la ligne des joues. J'inspire. Je ramène ma pointe de pied au sol. Puis mes bras vers le bas. Tirez le sommet de la tête vers le haut. Montez la poitrine. Gainez les abdos. Expirez. Inspirez. Allez, cherchez à serrer plus fort votre bande. À contrôler votre mouvement. Encore quatre. Expirez. Inspirez. Trois derniers. Encore deux. Un dernier. Allez, le dernier. On va laisser quatre respirations en équilibre. Sous-titrage Société Radio-Canada. Soufflez par la bouche. Inspirez par le nez. À chaque expire, serrez plus fort votre périnée, serrez plus fort votre ventre. Et on peut ramener les bras et les jambes vers le bas. Je décaîne le poids du corps sur ma jambe gauche. Je fléchis ma jambe gauche. Je monte ma poitrine. J'aspire mon ouvrier. Je gaine le périnée. Et je repars huit fois avec la jambe droite. J'expire. J'inspire. Je rappelle que les épaules restent bien loin des oreilles. Lorsque vous montez les bras sur la ligne de vos joues. On expire, on monte. On contrôle la montée. Et on contrôle la descente sur l'inspiration. Attention d'éviter de crister vos orteils. Etalez tout le pied au sol. Allez, encore trois. Deux. Allez, concentrez-vous. Une dernière, comme tout à l'heure. On reste quatre respirations. Allez, gênez les abdos. Tirez les doigts à la diagonale vers le haut. Montez votre genou, alignez à votre bassin. Grandissez-vous. Inspirez, tirez la colonne vers le cervical. Et expirez, serrez plus fort le ventre et le périnée. Deux dernières respirations. Et sur l'inspire, je peux relâcher vos bras et les jambes. Ah, soulagez vos épaules. On va étirer un petit peu le haut du corps. Ça commence un petit peu à tirer. Donc, ouvrez les bras sur l'inspiration. Allez, poussez. Amenez les pouces loin vers l'arrière. Pliez vos jambes. Expirez. Croisez les doigts. Poussez les omoplates vers l'avant. Regardez vers votre nombril. Tirez les paumes de main vers le mur. Devant, serrez les fessiers. Inspirez. Montez vos bras vers le plafond. Et tirez. Allez, tirez au maximum. Expirez. Amenez les bras vers l'arrière. Mets le regard vers l'arrière. Serrez le ventre, serrez les fesses. Inspirez. Ramenez les bras devant. Expirez. Poussez les omoplates vers l'arrière. Les mains vers l'avant. Enroulez le haut du dos. Serrez les fesses. Serrez le ventre. Inspirez. Montez les bras au plafond. Grandissez. Expirez. Regardez vers l'arrière. Tirez les doigts vers l'arrière. Et vers le sol. OK. Une dernière. On inspire. On inspire. On inspire. On croise les bras. On expire. On enroule le haut du dos vers l'avant. Le regard vers le nombril. Serrez le ventre. Inspirez. Montez vos bras. Poussez les bras vers le plafond. Et tirez au maximum. Expirez. Envoyez le regard vers l'arrière. Tirez les bras en arrière. Et ressentez le haut de votre corps s'étirer. Et relâchez. Ah. Petite rotation de vos épaules. Ensuite, on va passer au sol. Sur votre tapis. On vient s'allonger doucement sur le sol. Premier exercice. On va travailler l'avant du corps. Donc, je vais vous demander, avant de commencer l'exercice, de placer votre bassin en posture neutre. Ça veut dire que le bas du dos n'est ni complètement collé au sol, ni complètement creusé. Donc, n'hésitez pas à faire des bascules de votre bassin pour trouver le juste milieu. On a un appui sur le sacrum. Glissez les mains dessous vos lombaires. Si les mains passent, réajustez un petit peu plus votre posture. Serrez votre périnée. Aspirez votre ventre. Cherchez à respirer avec vos côtes de votre cage thoracique. Glissez vos épaules vers le bas, vers la ceinture du pantalon. Et amenez le menton légèrement vers la gorge. Ensuite, on va monter la jambe droite en chaise renversée. J'inspire sans basculer le bassin. N'hésitez pas à mettre les mains sur les crétiliacs pour vérifier que votre bassin ne bouge pas. Je rappelle que le périnée serré est votre ventre. Donc, le genou droit s'aligne sur la ligne de votre hanche. Le talon sur la ligne de votre genou. Puis, sur une deuxième expire, montez votre deuxième genou en chaise renversée. J'inspire, j'amène mes bras sur la ligne de mes joues. Mes épaules, mes omoplates sont collées au sol. Sur l'expiration, je tends ma jambe droite à la diagonale et j'amène mes bras vers mes joues. Pas de tension sur le bas du dos. J'inspire, je ramène. J'expire. Je tends, j'inspire, je ramène. Encore, expirez. Inspirez. Encore, je souffle, j'allonge jusqu'à tendre mon genou. Je contracte ma cuisse et la jambe tendue. J'inspire, je ramène. Pas de mouvement au niveau du bassin. Si j'ai le ventre et le périnée serré au maximum. J'expire. J'allonge. J'inspire. J'inspire. Je ramène. Encore. J'expire. J'allonge. J'inspire. Je ramène. Encore deux. Allez, une avec la jambe gauche. Je tends. J'inspire. Je ramène. Et ramène. J'inspire. Je dépose mes bras au sol. Puis, j'expire. Je dépose ma jambe droite. Sans bouger mon bassin, je dépose mon pied gauche sur le tapis. Ramenez les genoux sur la poitrine. Soulagez votre dos en basculant le poids du corps à droite et à gauche. Vous pouvez replacer les pieds sur le tapis lorsque vous avez soulagé vos lombaires. Excusez-moi. On continue avec le travail de l'arrière du corps. Donc, je vais inspirer. Je vais monter mes bras sur la ligne de mes épaules. Mes épaules sont toujours en contact avec le sol. Je vais expirer. Je vais basculer mon pubis vers le nombril. Je vais venir écraser les lombaires au sol. Puis, je vais monter mon bassin vers le plafond. Mon rythme de l'expiration. Sur l'inspiration, je vais tirer mes genoux vers le mur qui est devant. Je dégage bien mes épaules des oreilles. Sur le souffle, je descends ma colonne vertébrale sur le sol. D'abord, je commence par le haut du dos. Puis, le milieu du dos. Puis, j'écrase mes lombaires au sol. Et lorsque mes lombaires sont posées sur les tapis, j'inspire, je relâche la contraction des fessiers pour reposer le bassin. On en fait huit. C'est parti. Expirer. Graser les lombaires au sol. Obserrer le ventre, les fessiers, le périnée. Poussez le pubis vers le plafond. Enroulez au maximum votre dos. Inspirez. Tirez les genoux vers l'avant. Expirez. Descendez lentement la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, sur le tapis. Puis, lorsque vous avez vos lombaires au sol, relâchez la contraction des fessiers. Encore. J'expire. J'expire. J'écrase mes lombaires. J'enroule mon bassin. Je serre le ventre. Je serre les fesses. Je monte mon pubis vers le plafond. Donc, lorsque je suis en pompe, je tire mes genoux vers l'avant. Je dois bien sentir l'arrière de mon corps se contracter. J'expire. Je descends lentement la colonne vertébrale sur le sol. Je dépose vertèbre par vertèbre sur le tapis. J'inspire. J'en relâche les fessiers. Encore. Expirez. Enroulez votre bassin. Serrez le pubis. Serrez le périnée. Serrez le ventre. Serrez vos fesses. Cherchez à monter un petit peu plus haut. Inspirez. Retirez les genoux vers l'avant. Puis, descendez lentement la colonne vertébrale sur le tapis en soufflant. Dégagez les épaules de vos oreilles. Ramenez le menton à la poitrine. Inspirez. Relâchez la contraction des fessiers. Encore. J'expire. J'écrase les lombaires au sol. Je serre. Je gagne au maximum. Je monte les fessiers vers le haut. Allez. Là, on est sur un petit travail de mobilité de la colonne vertébrale et renforcement musculaire de l'arrière de votre corps. Un petit dernier. Allez. J'expire. Je contracte mon périnée, mon ventre, mes fesses. J'écrase mes lombaires. Puis, je décolle les vertèbres les unes après les autres. Je cherche à faire un joli pont. Et je cherche à aligner mes genoux, mes épaules, mon bassin. J'inspire. Je tire les genoux à l'avant. J'expire. Je descends lentement la colonne vertébrale au sol. Je replace les lombaires sur le tapis. Et je relâche la contraction des fessiers. Je respire. Je peux relâcher mes bras. On continue avec l'exercice pour le ventre. L'exercice précédent. J'expire. Je monte ma jambe droite en chaise inversée. Puis, ma deuxième jambe. Mes genoux sont bien sur la ligne de mes hanches. Mes pointes de pieds tendues vers l'avant. Puis, j'inspire. Je monte mes bras sur la ligne de mes épaules. J'ai le ventre périnée engagé. J'expire. Je tends ma jambe droite. J'amène mes bras sur la ligne de mes joues. J'inspire. Je dessine un demi-cercle avec mes bras. Je ramène ma jambe en chaise inversée. J'expire. Je tends ma jambe jusqu'à sentir mon genou se débrouiller. J'inspire. J'ouvre mes bras sur le côté. C'est des tout petits serfs. Expirez. Inspirez. Je rappelle qu'il n'y a aucun mouvement du bas du corps si vous serrez le périnée et vos abdominaux. Si c'est le cas, si vous sentez une tension au niveau de vos lombaires, écrasez les lombaires au sol sur cet exercice. J'expire quand je tends ma jambe. J'inspire. Quand je ouvre mes bras et je ramène ma jambe en chaise inversée. Expirez. Inspirez. Encore. Je souffle. J'inspire. Expirez. Inspirez. Une dernière à gauche. Allez, soufflez sur l'extension de la jambe. Inspirez sur le retour. Vous pouvez ramener les genoux sur le buste. Soulagez les lombaires en basculant le poids du corps à droite et à gauche. Massez votre dos, massez vos lombaires, soulagez ces tensions. Puis, on va reprendre l'exercice du pont. Ramenez les pieds sur le sol. Un tout petit peu en avant de vos genoux. Serrez le ventre, serrez votre périnée. Je vous donne juste un peu de musique. Et on repart. On reprend l'exercice de show the bridge. J'écrase les lombaires au sol. Puis, je monte mon pubis vers le plafond. Je suis sur l'expiration. Mes bras sont posés sur le tapis. J'inspire, je monte mon genou droit à la poitrine. J'expire, je pose. J'inspire, je monte mon genou gauche à la poitrine. J'expire, je pose. J'inspire, je ramène la colonne vertébrale sur le tapis. Vertèbre par vertèbre. Je remplace le menton vers la gorge. Puis, je viens déposer mes lombaires au sol. J'expire, je contrainte le périnée le ventre. Je monte mon pubis au plus haut de mes possibilités. Je pousse le bassin vers le haut. Je dégage les épaules des oreilles. J'inspire, je monte mon genou droit. Puis, je ramène la pointe, la plante et le talon au sol. Je remonte un petit peu mes fessiers qui ont tendance à descendre. J'inspire, je monte mon genou gauche vers la poitrine. J'expire, je dépose. Point, plan, talon. J'inspire, je viens dégager mes épaules des oreilles. Je ramène mon dos lentement sur le tapis. Et je repars. Allez, expirez, contractez. Cherchez à monter le bassin un petit peu plus haut. Serrez le ventre, les fessiers et le périnée. Inspirez. Tirez le genou droit vers le buste. Expirez. Posez votre pied au sol. Remontez un petit peu les fessiers. Inspirez. Tirez le genou vers la poitrine. Expirez. Posez votre pied au sol. Sur l'inspire, descendez la colonne vertébrale au sol. Vertèbre par vertèbre. Le menton est vers la gorge. Les épaules loin de vos oreilles. On repart. Encore deux fois l'enchaînement. On expire. Allez, tirez les genoux en avant. Dégagez les épaules des oreilles. Inspirez. Tirez le genou vers la poitrine. Expirez. Posez votre pied au sol. Montez un petit peu les fessiers. Inspirez. Montez le genou. Expirez. Vous devriez sentir la rivière de votre corps s'engager. J'inspire. Je descends lentement ma colonne vertébrale au sol. Allez, un dernier. Expirez. Crasez les lombaires au sol. Serrez le ventre. Serrez le périnée. Montez un petit peu plus haut si vous pouvez. Dégagez les épaules des oreilles. Inspirez. Tirez le genou vers le buste. Inspirez. Posez le pied au sol. Montez un petit peu plus haut les fessiers. Inspirez. Montez le genou. Expirez. Posez la pointe de pied au sol, la plante et le talon. Et on descend lentement la colonne vertébrale. Vertèbre par vertèbre. Sur le sol. On relâche en les épaules. On ramène le genou droit. Genou gauche sur la poitrine. Allez, cherchez à soulager vos lombaires. Tirez les genoux vers le buste et soulagez en basculant à droite, à gauche, votre corps. On va reprendre l'exercice précédent pour le travail de l'avant du corps. Je rajoute une petite option un peu plus difficile. Je replace mon bassin sur le sol. Je resserre mon périnée, mon ventre. J'expire. Je monte ma jambe droite en chaise renversée. Je rappelle le genou sur la ligne de l'ange, le talon sur la ligne du genou. J'expire. Je monte mon deuxième genou sur la ligne de mes hanches. Peut-être un petit coup d'œil en gagnant au plus possible le périnée. On vérifie que vous avez bien un angle droit entre votre cuisse et votre ventre, entre les mollets et l'arrière de la cuisse. Sur l'expiration, je gagne plus fort le ventre. Je décolle la tête, les épaules, les omoplates et j'amène mes mains vers mes mollets. J'expire. J'envoie mes deux jambes en avant, puis j'emmène mes bras sur la ligne de mes joues. Le regard vers le nombril. J'inspire, je replace. Encore. Expirez. Rendez vos jambes. Contractez les cuisses. Verrouillez vos genoux. Pointez les arteils vers le mur devant vous. Omoplates, décollez du sol. J'expire. J'inspire. Si vous sentez que l'exercice est difficile, ramenez la tête au sol. Et faites la même chose, mais sans décoller les omoplates, les épaules et la tête. Allez, encore quatre. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. De bas du dos, n'est pas décoller du tapis. J'inspire. 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 Une dernière. Allez, décollez un peu plus les omoplates. Expirez. Tendez les jambes. Verrouillez vos genoux. Insérez, ramenez, relâchez. Soulagez vos lombaires. Basculez à droite et à gauche. Puis on va rouler sur le côté. Et venez vous placer sur le bord de votre tapis. On continue par un exercice qui va solliciter la taille et les fessiers. Donc je vais me servir du bord de mon tapis pour repère. Je vais placer les bouts des doigts de ma main gauche sur le sol. Mon genou sur le bord du tapis et ma pointe de pied sur le rebord du tapis. J'ai une ligne droite entre les orteils de mon pied gauche. Le droit plutôt. Mon genou et ma main, les bouts des doigts qui sont posés sur le sol. Donc c'est vraiment les bouts des doigts. Poussez le bassin vers l'avant. Vous devriez sentir une tension déjà sur la fesse. De la jambe gauche, de la jambe qui est au sol. Cliez au sol. Je tire mon coude vers le plafond. J'expire, je monte ma jambe. J'inspire, je descends. On en fait huit. Expirez. Inspirez. Encore. Contractez les abdos, contractez le périnée. Et puis, j'expire, je pointe les orteils vers le mur qui est devant mes orteils. J'inspire, je descends. Rien ne bouge sauf votre jambe droite. Encore deux. Le dernier. Et ramenez. On change de côté. Allez, placez cette fois-ci le bout des doigts de la main droite sur le sol. Servez-vous du bord du tapis comme repère. Amenez le genou droit sur la ligne de votre hanche. Puis, tendez la jambe gauche. Je rappelle, on a une jolie ligne entre la main droite, le genou gauche et votre jambe gauche qui s'étend vers l'arrière. Le cou tire en arrière et vers le haut. Les fessiers sont gainés. Le bassin est poussé en avant. On y va pour une répétition. Rien ne bouge sauf la jambe gauche. J'expire sur la montée. J'inspire sur la descente. Je contrôle la montée et la descente de la jambe. Encore. Poussez bien les fesses en avant. Ouvrez la cage thoracique. Encore trois. Vous allez sentir les deux fessiers. Deux. Et une dernière. Et je vais pouvoir relâcher. Vous pouvez vous asseoir sur vos talons. Montez les bras. Inspirez. Étirez. Et venez incliner le buste du côté droit. Replacez. Expirez. Attrapez le poignet droit. Inclinez votre buste du côté gauche. Et replacez. On va venir maintenant s'allonger sur le côté droit de votre corps. On va travailler les fessiers. Et on va continuer à travailler votre talons. Donc, on va s'allonger sur le côté. On va placer la main gauche au niveau de votre nombril. Le bras droit à la diagonale par rapport à votre corps. Je pose ma tente sur le bras droit. Je pose la cage thoracique sur le sol. Je pose mon bassin sur le sol. Puis, je cherche à dessiner une ligne droite avec mon corps. Mes épaules sont loin de mes oreilles. Je serre mon ventre, mon périnée, mes fessiers. Je tire les orteils vers le mur qui est en direction de mes orteils. Je décolle ma jambe de terre. La jambe qui est collée au sol. Je cherche à la tendre au maximum. Les jambes se contractent. Les fessiers se contractent. Le ventre aussi. Je reste. Quatre respirations. Je rappelle qu'on inspire avec la cage thoracique. Le ventre reste rentré. J'expire. Je serre encore plus fort le périnée. Le ventre. Je cherche à me brandir. Puis, je place ma main sur la couture du pantalon. Rien ne bouge. Quatre respirations. Je monte ma jambe vers le haut. Je cherche à étirer mes orteils vers la fenêtre ou la glace qui est face à mes orteils. J'inspire. Je descends. La jambe du sol n'est toujours pas posée sur le sol. J'inspire. Je monte. J'expire. J'expire. Je tire. Ne cherchez pas une grande amplitude. J'inspire. Je descends. Un dernier. Et je descends. On va rester sur le même côté. Je vais expirer. Je vais monter ma jambe vers le haut. Je stabilise. Puis, je cherche à monter ma jambe du sol le plus proche de ma jambe qui est en haut. J'inspire. Je descends. Expirez. Montez votre jambe gauche. Inspirez. Je vais stabiliser. Expirez. Montez votre jambe qui est au sol. Inspirez. Descendez. Encore. J'expire. J'inspire. Je stabilise. J'expire. Je monte le jambe. J'inspire. Je descends. Trois fois encore. Vous pouvez placer la main sur le sol si vous sentez que vous êtes déstabilisé. Expirez. Montez votre jambe gauche. Inspirez. Reste à modifier. Expirez. Expirez. Montez votre jambe droite. Inspirez. Descendez.